Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais réaliser une vidéo qui va vous encourager à créer votre propre carnet de voyage sans savoir dessiner. Dans cette vidéo je vais non seulement vous donner quelques petites astuces simples et faciles pour tenir un carnet de voyage sans savoir dessiner, mais aussi sans avoir voyagé. Alors je sais très bien que vous allez dire que voilà l'idée d'un carnet de voyage c'est forcément pour relater l'effet marquant de son voyage et le plus souvent en dessin ou en aquarelle. Donc quelle idée de commencer un carnet de voyage sans savoir dessiner, surtout sans avoir voyagé. Alors je sais que l'idée peut paraître assez étrange au premier abord, mais il s'agit en réalité d'une alternative très intéressante pour sortir de la monotonie et faire marcher tout simplement un tout petit peu sa créativité et son imagination. Et je sais que pas mal d'entre nous ont été privés de voyage ou découragés de voyager à cause des circonstances qu'on a vécues et qu'on vit encore à ce jour. Mais ne soyez pas déçus car ici nous allons explorer à notre façon un voyage hors du commun qui s'appelle la créativité. Alors je vous avais présenté mes derniers achats de chez Action dans la précédente vidéo. Dans celle-ci je vais utiliser ces stickers pour réaliser les éléments des pages de mon carnet de voyage. Je ne vais pas par contre vous commenter les étapes de cette réalisation car je trouve qu'il n'y a rien de révolutionnaire. Mais je vais vous donner quelques petits conseils concernant la réalisation d'un carnet de voyage sans devoir dessiner et voyager. Alors quelques petites astuces pour réussir ce carnet de voyage. La démarche d'abord est à aborder avec beaucoup de simplicité et d'imagination. Donc il est important de garder à l'esprit qu'il s'agit avant tout d'un moyen de se divertir. Donc ce n'est pas la peine de vous surcharger d'objectifs à atteindre, improvisez et laissez-vous surprendre par les résultats. L'astuce que je vais vous présenter va se diviser en deux étapes principales. Donc d'abord vous allez vous lancer sans commencer à vous mettre des règles ou alors des objectifs etc. Vous allez laisser le hasard et faire avec ce que vous avez, avec les stickers que vous avez, avec les carnets que vous avez. Mais voilà, mais d'abord il faut savoir une chose, c'est qu'il faut d'abord commencer par le choix du carnet de voyage. C'est vrai que ça peut sembler évident mais il est nécessaire d'insister là-dessus. Donc vous allez trouver plusieurs modèles de carnet à convertir en carnet de voyage, pas forcément acheter un carnet spécifique. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de règles spécifiques pour choisir son carnet de voyage. Vous avez le choix entre celui avec des pages vierges ou avec des espaces à remplir ou avec des pages pré-remplies dans lesquelles vous n'aurez juste qu'à compléter les espaces pour avoir un rendu, on va dire, qui va vous plaire ou alors carrément parfait. Sinon vous avez le carnet ordinaire que vous allez convertir en carnet de voyage, soit en camouflant les lignes, c'est-à-dire un cahier ordinaire. S'il est ligné, vous allez placer par-dessus quelques feuilles blanches, des feuilles d'imprimante. Donc je vous montre quelques exemples, comme celui-ci qui est un carnet de dessin, mais qui peut être utilisé comme carnet de voyage. Donc il sera facile à emporter et très discret à utiliser. Celui-ci, il est très très facile à mettre dans un sac ou carrément dans votre poche. Alors celui-ci a l'avantage d'avoir une couverture plastifiée et surtout une ouverture plus large et donc plus stable grâce au ressort. Alors, idem pour les formats, vous avez largement le choix, vous avez des formats A6, A5, A4. Le choix du carnet de voyage se base en fonction de votre budget et surtout de l'intention que vous allez y mettre. Donc c'est à vous de choisir le carnet qui va le plus vous séduire et que vous allez peut-être transporter avec vous, voilà, en fonction de ce que vous allez en faire aussi. Soit vous allez travailler votre carnet de voyage chez vous ou alors à chaque fois que vous allez vous déplacer, vous allez l'emporter avec vous. Alors celui que je vous propose ici est un carnet plutôt un sketchbook pour débutants. Il est grand, c'est vrai, mais il est très bon marché. Je l'ai acheté de chez Action à 2,49€. D'ailleurs, c'est celui que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui soit grand ou petit, le carnet de voyage ne doit pas limiter votre imagination. C'est en réalité le contraire. Donc, il doit vous permettre de faire marcher votre imagination afin de garder une certaine harmonie et une logique entre les différentes pages. Alors, maintenant que vous avez choisi votre carnet de voyage, votre but maintenant est de le remplir, n'est-ce pas ? Alors, vous allez vous poser la question de quoi le remplir. Alors, moi, je vous propose de commencer d'abord par raconter votre quotidien. Vous n'avez pas besoin de voyager pour tenir un carnet de voyage. Chaque jour, pour moi, est un voyage avec de nouveaux événements, expériences. Donc, racontez-les ou bien illustrez-les. Ça va vous permettre d'abord de raconter votre quotidien dans un carnet de voyage. Ça va vous permettre aussi d'aborder vos journées avec une mentalité totalement différente. Ça va aussi vous pousser à créer en vous une habitude qui va vous aider à avoir du recul sur votre journée, une sorte de mise au point. Donc, vous aurez à vous remémorer les plus belles choses qui vous sont arrivées durant votre journée, dans les transports en commun, par exemple, dans la rue, sur votre lieu de travail. Et vous serez certainement impatients de renouveler l'expérience le lendemain. C'est comme un journal de bord, mais plus illustré et plus enthousiaste, car ce carnet va vous pousser à marquer les moments inoubliables de votre journée, et plutôt de raconter tout ce qui s'est passé avec les côtés positifs. Donc, ça va être un carnet beaucoup plus gai, plus coloré, que vous prendrez vraiment du plaisir à illustrer petit à petit, on va dire chaque jour, alors chaque semaine. Ça, c'est à votre rythme. Alors, maintenant que vous savez ce que vous allez y mettre et que vous n'avez pas envie de dessiner ou alors que vous ne savez pas dessiner, utilisez des stickers. Voilà, c'est ce qui m'amène à vous présenter cette réalisation qui va vous montrer, à ma façon, une méthode simple et amusante pour créer vos pages avec peu de moyens et de temps. Vous n'êtes pas obligé d'être, je veux dire, chez vous pour illustrer votre journée ou alors un passage dans votre journée ou dans votre semaine. Vous pouvez faire ça à n'importe quel moment et partout où que vous soyez. Donc, cette façon va vous inviter à utiliser du collage, c'est-à-dire que vous allez placer quelques petits bouts de papier, quelques images, des stickers, etc. Donc, vous allez coller sur vos pages des cartes postales, des timbres postaux ou des tickets de métro. Même si vous ne voyagez pas, vous avez certainement et sûrement des images ou photos de vos précédents voyages. Donc, piochez dedans et sélectionnez celles qui évoquent en vous un souvenir inoubliable ou alors un sentiment fort ou juste un instant mémorable et collez-les sur la page que vous avez envie d'illustrer et d'embellir, etc. Alors, concernant le choix du carnet de voyage que je vous présente dans cette vidéo, je trouve que le fait qu'il ait des pages assez larges et assez grandes va vous permettre d'y ajouter des récits, des images, des notes de voyage passé ou futur dans les moindres détails. Donc, c'est un espace qui est assez grand et ça ne va pas vous limiter dans votre créativité. Donc, pour moi, il s'agit d'un véritable tremplin pour toute personne n'ayant jamais tenu un carnet de voyage, de pouvoir en créer un qui sera original, authentique et beau à la fois. Donc, ce carnet est conçu pour être le plus ludique possible. Les couleurs que j'ai choisies par contre pour cette réalisation sont vives et gais, histoire d'entraîner le lecteur et de lui permettre de prendre du plaisir à explorer le contenu du carnet. Même si les dessins ne sont pas réalisés par moi, ça a été collé, j'ai pris quelques post-its, etc. L'essentiel, c'est de mettre de la couleur dans les pages et de ramener de la gaieté. Parce que quand on voyage, c'est vraiment pour se faire plaisir. Donc, à la page de gauche, par contre, j'ai laissé des espaces dédiés pour des collages de photos, pour illustrer mes petits textes, par exemple, et narration de droite. C'est-à-dire que les stickers que je vais coller à droite, je vais tracer à gauche quelques traits pour juste écrire à ma manière, si j'ai apprécié cet endroit, etc. Donc, il est important d'assister sur le caractère original de ce carnet et surtout sur la simplicité des dessins qui sont inscrits ou alors collés. Même si vous allez dessiner, mettez les dessins, je veux dire, dessinez avec beaucoup de simplicité sans vous prendre la tête. Et au pire, comme je vous ai dit, ce n'est même pas au pire, mais je veux dire, facilitez-vous la tâche, mettez-y des collages, que ce soit des collages de papier avec des motifs abstraits ou géométriques ou alors carrément des collages de personnages, d'animaux ou de lieux ou de cartes postales. Donc, il s'agit réellement d'un espace créatif dans lequel vous allez essayer d'harmoniser aussi vos couleurs. Donc, essayez aussi de rester dans l'extrême simplicité des illustrations, mais rajoutez aussi un peu de couleurs avec des crayons, par exemple, des crayons de couleurs, des feutres, etc. Donc, cette façon d'illustrer son récit par des collages de stickers va vous permettre de raconter une histoire ou alors carrément de créer tout un univers qui va vous permettre d'illustrer soit vos voyages, vos précédents voyages ou alors vos futurs voyages. Donc, je vous encourage à expérimenter cette manière d'illustrer vos pages de carnet de voyages pour en faire de véritables merveilles visuelles dont on ne se lassera pas de contempler le contenu. Et si cela vous a amusé et que l'expérience vous tente à aller plus loin, alors apprenez à dessiner avec votre carnet de voyages. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à dessiner. S'il faut tenir un carnet de voyages avec des dessins, on peut bien apprendre à dessiner avec au fur et à mesure de l'expérience. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'être Michel-Ange pour tenir votre carnet de voyages. Avec un peu de pratique, vous serez prêt en un rien de temps à tenir votre propre carnet de voyages avec de véritables dessins et avec votre propre technique. Quelle que soit la réalisation, vous allez commencer progressivement avec de simples dessins et puis après, avec l'expérience, vous allez vous améliorer. Et pour cela, si vous voulez vous améliorer dans le dessin, je vous invite à télécharger d'abord mon kit de dessin gratuit qui va vous permettre de faire vos premiers pas dans le dessin avec quelques e-books, images et tutos gratuits que je vous offre dans ce kit pour bien démarrer dans le dessin. Donc si cela vous intéresse, le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Donc voilà ce qu'il en est concernant ce tutoriel. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a inspiré. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de me mettre un pouce haut, un pouce j'aime et de la partager. Ce sera votre belle façon de m'aider et encore mieux faire connaître ma chaîne et surtout cette vidéo. Et je vous en remercie vivement d'avance. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait et surtout d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner pour être prévenu de mes prochaines publications et lives. Laissez-moi un commentaire, une question concernant cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre dès que possible. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous serez encouragé de commencer un carnet de voyage sans forcément vous prendre la tête avec des dessins complexes ou alors des aquarelles, etc. Commencez avec beaucoup de simplicité et au fur et à mesure, vous allez certainement créer votre propre style ou alors vous lancer carrément dans un carnet de voyage avec vos propres illustrations, vos propres dessins. Donc n'oubliez pas que les autocollants, les stickers peuvent grandement enrichir vos créations. Donc n'hésitez pas à les utiliser, que ce soit pour votre carnet de voyage ou pour d'autres illustrations, je veux dire, pour d'autres créations. Et c'est ce que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos dans lesquelles je vais exploiter cette technique de collage de stickers pour réaliser des créations originales et personnalisées. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501